Musique Bon, on vient d'arriver sur notre site de camping, puis on va vous montrer un peu comment ça se passe pour s'installer. Donc Carl ouvre le petit compartiment ici. Et on va... Il allume le système de nivellement électronique. Oui, Carl va appuyer sur les boutons là. On va monter l'avant pour que les jacks sortent. Et puis, hop, ici, ça monte. Ça va dépiner le pick-up. Carl doit faire un peu d'escalade. Oh, oui. Hop, je vais essayer de vous montrer. Il doit enlever les petits chachas de là. Il doit enlever les grosses chaînes. De chaque côté. Enlever le branchement électrique. Le frein d'urgence. Le frein d'urgence. On appuie, hop, sur le bouton et on voit que le pick-up se lève. Et ça va, hop, ça a dépiné tout. On voit la fifouille qui se lève. Et le pick-up qui redescend. Et le pick-up qui redescend. L'avance, je vais regarder à côté. Donc, Carl va s'en aller. Il va aller plus loin avec le pick-up. Une fois qu'il sera parti, je vais pouvoir appuyer sur le bouton qui va niveler. Hop. Donc, auto-level. Hop. Hop, et voilà. Hop. Et toute la fifouille va se mettre droite. Donc, elle monte l'avant. C'est elle qui mesure tout d'elle-même. Voilà qu'elle descend le pied derrière. Et celui dans le fond. Elle se lève un peu. Et une fois qu'elle a tout mis comme elle a envie, donc à niveau, c'est terminé. Donc, auto-level est fini. J'éteins. J'éteins l'appareil auto-level. Pendant que je suis ici, je prends, je prends, je prends. En fait, aujourd'hui, on s'est arrêté dans un camping parce qu'on a pas mal de lessive à faire. Donc, on va vous montrer comment il branche tout son bazar. Bon, voilà. Il a le brocable. Côté prise, il va aller. Ah, c'est un 30 ampères. Ah, il faut qu'on change. On a une rallonge à mettre dessus pour passer de 50 ampères à 30 ampères. Alors, moi, je mets en plus. Je me branche dans l'appareil qui nous protège des surcharges électriques. C'est un Sure Guard Protect. Donc, ça me protège en 120, 240, jusqu'à 50 ampères. Comme ça, si jamais la foudre tombe sur le parking, on ne sera pas impacté avec la roulotte parce qu'on est protégé par cet appareil. Alors, ici, je suis branché. Tout est protégé. Et de ce côté-ci, à l'autre côté du fil, je me branche. Je me branche dans notre 5 ampères. Et on voit que la petite lumière est déjà là. L'autre chose, dès qu'on arrive, je prends l'eau. Je me connecte sur le robinet d'eau du camping. Pascaline n'a rien dit, mais notez les belles chaussettes dans les claquettes. Figurez-vous qu'avant, il se promenait en crocs tout le temps. J'avais horreur de seins. Du coup, je lui ai acheté des berkenstocks. Et il trouve encore le moyen d'en aller dire toute l'affaire avec des chaussettes. J'en peux plus de lui. Bon, on est branché. Pour l'eau, on utilise toujours un filtre à charbon qu'on trouve chez Walmart. Là, j'ouvre le robinet. Donc, on est branché électrique, eau. Ici, pour le moment, on remplit les citernes de la roulotte. Mais, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo de présentation, où j'ai parlé du wet bay. Justement, le wet bay ici, pour le moment, on est dans le cadre du city water, puisqu'on est au camping. Donc, je vais faire le bouton blanc vers le bas, le bouton bleu vers la gauche et le bouton vert vers en bas. À partir de ce moment-là, l'eau de la ville, celui qui arrive ici dans le tuyau du camping qu'on vient de brancher, va aller jusqu'à tous les robinets. Et je n'ai plus besoin de la pompe à eau de la roulotte, puisqu'on est branché au camping. Avant, celui-là était debout parce qu'on était en mode dry camping. Donc, c'est quand on était sur le Terrigo de la nuit dernière. Et à ce moment-là, j'utilisais la pompe de la roulotte. Là, il va me rester à brancher le tuyau d'évacuation des eaux usées. Mais comme je ne veux pas vous partager l'odeur, on va couper ça. Vu que moi, je veux quand même vous montrer comment on installe ce tuyau à caca. Oui, il veut encore m'entendre vraiment mieux. Maintenant, tu ne vomis pas quand tu l'installes, tu vomis quand tu le jites. Donc, on installe la petite ribambelle. Alors, quoi faire la petite ribambelle? On va rehausser le tuyau à caca pour que le caca ne reste pas stocké dans un coude. On ne va pas avoir de pente. Voilà. Ici, on voit qu'il y a un petit niveau. Ah, personne n'a rien vu. Ici, on voit qu'il y a un petit niveau. Donc, on va faire attention de d'abord installer tout le tuyau. Tu n'as pas des gants à mettre d'abord? C'est un peu dégueu sans gants. Mais bon, c'est un homme fort. Ça, c'est un gant. L'arc. Hop, et puis on branche ça dans le petit trou. Il ne sent pas bon. Bon, et donc, la petite ribambelle serre. On garde ça. On garde le petit couvercle. On va le ramener ici. C'est là que les choses sérieuses se passent. Je m'enlève le bouchon. Moi, je mets toujours le bouchon. Ça vient pas. Oh, flûte. Oh, flûte. Je la mène ici. Et là. Ça déborde déjà. Il est très bon. Ça a coulé juste un tout petit chouïa de rien du tout. Et on tourne. Et voilà à quoi sert la petite ribambelle pour ne pas que ça fasse des gros trucs, on dirait un bon gros serpent. Ça et ça, on le garde bien précieusement parce qu'il faudra le remettre pour le fermer. Et nous avons donc fini l'installation extérieure. Bon. Moi, je vous montre quand on rentre et que tout est encore fermé. Donc là, on voit que tout est fermé. Hop. Je vais passer. Hop. Donc, on voit que tous les slides sont fermés. Alors, on regarde toujours voir maintenant si plus rien ne s'est renversé. Là, on voit que c'est bon. Le bureau qui est bien chargé. Le hall de nuit. On va vérifier qu'il ne se soit rien passé dans la chambre. Non. On ouvre donc le petit panneau de commande et on va commencer à ouvrir la slide 3 qui est la slide de la chambre. On a fait la slide de la chambre. Là, maintenant, on va faire le slide de la cuisine. Donc, hop. Et on voit le slide qui s'ouvre. celui-là est fini. Le dernier. Hop. On va voir. Et voilà. On est prêt. Et vous voyez donc le banc qu'on a attaché avec les deux chaises pour pas qu'il bouge. On a bien attaché le frigo. Donc ça, je le défais toujours en arrivant. On remplit l'évier avec tout ce qui s'y trouve pour pas que ça tombe de partout. Et on remplit le micro-ondes de plein d'affaires qui tombaient toujours pendant la route. Donc, on s'est dit qu'on allait mettre ça dans le micro-ondes. Donc, je suis prête à tout réinstaller. Pour la salle de bain, j'ai un espèce de petit panier comme ça où j'ai tous mes produits. Et hop, je mets ça dans l'évier. On attache bien la porte de la douche. Et puis, comme ça, ça ne bouge pas. Pour la chambre, on relève les couettes pour pas qu'elles se coincent ici quand la slide se referme. Donc, on referme comme ça. On enlève tout ce qui peut tomber de là comme la boîte de Kleenex qui est déjà tombée et qui a été tout écrasée. dans le micro-ondes. On enlève